Même si sentiments et sexualité ne vont pas toujours de pair, l'acte sexuel a des vertus pour la santé cardiovasculaire. Durant les galipettes, la fréquence cardiaque augmente, pouvant atteindre 180 pulsations à la minute durant l'orgasme. Cet entraînement du muscle cardiaque est important, des études ont démontré qu'avoir un orgasme trois fois par semaine peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 50%. Le sexe lutte contre le cancer. Les hommes et les femmes ont des bénéfices à tirer des rapports sexuels. Pour les messieurs, des études américaines ont montré que la fréquence de l'éjaculation est alliée à l'apparition de cancer de la prostate, trois fois par semaine et le risque de cancer recule de 15%. Les dames, elles, bénéficient de la production d'une hormone, l'ocytocine, pendant l'acte. Cette hormone serait une protection contre le développement de cancer du sein. Le sexe, c'est bon pour le cerveau. Mieux que les maux croisés ou les suducos, l'orgasme entretient le cerveau. Selon une étude américaine, l'orgasme permet de faire travailler toutes les régions du cerveau et leur apporte des nutriments et de l'oxygène. Les endorphines sécrétées pendant l'orgasme ont une capacité analgésique qui peut soulager les migraines et les douleurs corporelles, sérotonine et dopamine procurent le bien-être, et tout ce cocktail d'hormones favorise un sommeil réparateur, une diminution des angoisses et du stress. Et la paix dans le monde, alors ? D'après les organisateurs de la journée mondiale de l'orgasme pour la paix, 100 millions d'orgasmes ont lieu chaque heure dans le monde, ce qui fait 1,5 million par minute. Si ce chiffre augmentait, les guerres ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais toutes les réactions positives provoquées par l'acte sexuel pourraient nous inciter à être meilleurs envers les autres.